Générique ... Baisse effective du prix du billet d'avion du réseau domestique en République démocratique du Congo. Le ministre de l'Economie nationale est allé surprendre les passagers des différentes compagnies aériennes. Cette décision du gouvernement est salvatrice pour tous. Des dizaines de tonnes de maïs récoltées au centre pilote de Kanyamakasise font leur entrée sur le marché de Kinshasa et d'autres provinces. L'annonce a été faite par le commandant du service national. L'ICI et ITMDI dans le territoire de Djougou sous contrôle des FRDC. 10 miliciens neutralisés et plusieurs blessés dans les rangs du groupe CODECO. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Un invité dans ce journal, il s'agit du professeur Théodore Ngoy, pasteur, président du comité scientifique du projet international de l'UNESCO, La route de l'esclave en République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons parler de la traite négrière. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Nous sommes à vous tout à l'heure. Merci. Ouvrons ce journal par cet entretien entre le président de la République et le président en exercice de l'Union africaine et le président de la fondation Bill Gates. En distanciel, ils ont évoqué les grands dossiers de réchauffement climatique et de santé. Kibam Bessou Moïsa. Des grandes questions d'actualité à travers le monde et en République démocratique du Congo, le réchauffement climatique, la pandémie de Covid-19 et la poliomélite étaient en toile de fond au cours de l'entretien que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, a eu par visioconférence avec Bill Gates, président de la fondation qui porte son nom. Face aux catastrophes causées par le changement climatique qui impacte l'Afrique, le continent a besoin de l'apport de grands donateurs, le cas notamment de la fondation Bill Gates. Les sujets étaient évoqués au cours des échanges du chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine avec le milliardaire américain. La fondation Bill Gates est également engagée dans le système de santé en RDC. Après la vague de la poliomélite dite sauvage, éradiquée, une autre vague secondaire inquiète. Des efforts doivent être consentis pour en finir avec cette maladie. Concernant la Covid-19, il ressort de cette entrevue que la RDC recevra des millions de vaccins à la fin de l'année 2021 en cours. Ordonnance numéro 021-069 du 19 août 2021 portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le Conseil des ministres, entendu, ordonne. Article 1 est prorogé pour une durée de 15 jours, prit en cours le 19 août 2021. L'ordonnance numéro 21-015 du 3 mai 2021, tel que complétée à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 3, le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites à Kinshasa le 19 août 2021, Félix Anton Tshisekeli-Chilombo, Jean-Michel Samalou-Kondé, qui est Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 19 août 2021, le cabinet du président de la République, Guylain Mbouizia, directeur de cabinet. Un symposium des banquiers à Kinshasa, il a pour thème les économies africaines et la pandémie de Covid-19, gestion de la crise et politique de relance économique. Le Premier ministre, Jean-Michel Samalou-Kondé-Kengé, a ouvert les travaux qui se tiennent à la Banque centrale du Congo et jeunesse à Bani. Comment relancer les économies africaines fragilisées par la Covid-19 et prendre des mesures idoines et adaptées pour soutenir les gouvernements africains face à la crise économique et sanitaire ainsi que l'accentuation de la pauvreté générée par la Covid-19 ? C'est à cet exercice que se sont livrés les gouverneurs des banques centrales des pays africains, réunis en association des banques centrales africaines, les délégués du FMI et de l'ABAD, ainsi que les organisations économiques sur-régionales et régionales. Cadre choisi, la Banque centrale du Congo, pilotée par Malango Kabedi Mboui, gouverneur de la Banque centrale et vice-présidente de l'ABCA. Ce qui justifie les symposiums de haut niveau de l'association des banques centrales africaines, ABCA, sur les thèmes les économies africaines et la pandémie de Covid-19, gestion de la crise politique et des relances économiques. Ces assises étaient organisées par la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Malango Kabedi Mboui, en partenariat avec le secrétariat permanent de l'ABCA. Pour le premier ministre, Samalou Kondé, qui a ouvert ses assises, elle tombe à point nommé. Les pays africains doivent adopter une stratégie soutenable de financement de leur développement. Cette stratégie devrait inclure, outre leurs efforts propres de mobilisation des ressources domestiques, la recherche des financements concessionnaires et non-concessionnaires, ainsi que l'apport du secteur privé. Parallèlement, il importe de préserver ou de restaurer, selon le cas des pays, la stabilité du cadre macroéconomique. Après échange d'expérience sur les mesures prises par les banques centrales des pays africains, le gouverneur de l'Institut des missions a clôturé ses assises par ces résolutions. La nécessité d'affiner les mesures de politique monétaire mises en place en cette période de crise sanitaire en vue de soutenir la violence économique. La nécessité d'accorder une attention particulière aux implications pour la stabilité financière des mesures d'allègement qui sont prises par rapport à la COVID-19. La nécessité de procéder à une levée progressive des mesures non conventionnelles entre les politiques monétaires et budgétaires à l'effet d'assurer la stabilité du cadre macroéconomique et enfin la nécessité de favoriser la digitalisation des services financiers et l'intégration des systèmes de paiement à l'effet de faciliter les échanges commerciaux entre les États. Il n'a pas manqué de saluer l'implication du chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo ainsi que le secrétariat permanent de l'APCA et le haut cadre de la Banque centrale pour la réussite de ces assises. La confiance n'exclut pas le contrôle la baisse du prix du billet d'avion est effective en République démocratique du Congo et le ministre de l'Économie nationale veut en avoir le cœur net. Au premier champ de coq Jean-Marie Kaloumbayouma ministre de l'Économie s'est rendu à l'aéroport international d'Unjili sur place le constat est positif tous sortent gagnants les voyageurs font des économies les compagnies aériennes font le remplissage de leurs appareils et le gouvernement accomplit sa vision le peuple d'abord Guylain Kassou où certains opérateurs économiques jouent au chat et à la souris avec le gouvernement la surprise et la stratégie choisie par le ministre de l'Économie nationale Jean-Marie Kaloumbayouma Dès 5h du matin de ce jeudi il est à l'aéroport international d'Unjili pour vérifier l'effectivité du prix du billet d'avion avant c'était 300 et quelques nous avons payé 190 dollars il y a deux semaines j'étais à Goma j'ai acheté le billet à 340 dollars et le retour je l'ai acheté à 190 dollars et c'est toujours 30 kilos 10 kilos de bagages à main et 30 kilos de franchises pour en avoir le coeur net et battre en brèche les ragots des réseaux sociaux en compagnie du directeur général et de la RVA le ministre de l'économie nationale est monté à bord du régulier CAA pour vérifier le taux d'occupation je pense que la mesure elle est bénéfique pour les entreprises c'est à faisait des vols avec 40% des taux d'occupation mais aujourd'hui il passe à 83% c'est que en termes de recettes il passe de 34 000 dollars par vol à 41 300 dollars soit une augmentation de 7 300 dollars ce qui est important pour nous l'arrêté est appliqué le consommateur est satisfait suite à la baisse des prix et les transporteurs aériens se retrouvent la révolution du juste prix est une réalité dans le transport aérien les voyageurs peuvent enfin faire des économies le champ est vaste le combat est rude le ministre Jean-Marie Kaloumba s'est armé du mental qu'il faut pour triompher le juste prix la saucire met en vente ses blocs pétroliers et gaziers à Mwanda dans le Congo central cette usine de raffinerie créée en 1963 connaît une baisse de régime dans le traitement de production pétrolière le gouvernement par le truchement des ministres des hydrocarbures et du tourisme soutient cet appel d'offre une trouvaille pour redonner de l'oxygène à la saucire Séverine Katanda après avoir résolu la problématique de l'importation de produits pétroliers au Congo central la mission du ministre des hydrocarbures à Mwanda lui a donné le tas actuel de la raffinerie de cette ville concrètement un traitement de choc s'impose pour revitaliser ce cire en vue de le permettre de jouer pleinement son rôle dans la chaîne de traitement de la production pétrolière d'or déjà seuls les appels d'offres de blocs pétroliers à venir apparaissent comme la voie dans laquelle il faut s'engager en tant que solution d'urgence la saucire joue un rôle très important et là nous avons fait un tour pour voir là où sera normalement érigé le projet de Sea Line que la saucire est en train de proposer au ministère et au gouvernement qui pourra faciliter le transport des produits au lieu de que ce soit déchargé au niveau de la bouée 16 ça sera au côté de Boulambe la réalité est que à ce jour raffiner le produit on va raffiner quel produit déjà c'est que le produit Perenco c'est 24 000 barils par jour donc si on prend la part qui revient à la RDC on ne pourra pas raffiner grand chose donc il nous faut forer c'est pour ça que nous sommes en train de nous battre pour avoir des investisseurs par rapport au bloc que nous possédons actuellement et que nous puissions forer et quand on va forer quand on va produire de l'huile c'est à ce moment là qu'on pense à la raffinerie on ne peut pas penser à la raffinerie tant qu'on ne produit pas encore redynamiser les entreprises du secteur des hydrocarbures reste la priorité impérieure de Didier Boudimbu depuis sa prise des fonctions à la tête de ses ministères 12 randonnées fluviales effectuées au terme de la visite pétrolière dans le Congo central et appréhendées dans le fond l'environnement des mécanismes pour empêcher la fraude à grande échelle dans le secteur orifère artisanal un atelier de deux jours a été organisé à Kinshasa précisément au Pullman Hotel sur la réforme fiscale dans le secteur orifère artisanal Cédric Enina reportage une question qui date et qui a fait l'objet de plusieurs ateliers réflexions la réforme fiscale dans les secteurs orifères artisanal en RDC sur l'initiative de l'ONG impact dans le cadre du projet or juste deux jours ont suffi pour les participants de cet atelier thématique de réfléchir justement sur comment formaliser ces secteurs en proposant un projet de réforme fiscale pour les secteurs de l'or artisanal en vue de mettre fin à la fraude on voudrait vraiment un allègement fiscal parce qu'aujourd'hui l'or de la RDC il est plus cher sur le marché international et de plus en plus les commerçants les importateurs préfèrent se tourner vers l'or qui vient d'autres pays notamment de la Côte d'Ivoire qui jouit d'un régime fiscal très allégé et ils comprennent qu'ils peuvent bien faire leurs affaires dans ce cadre-là avec ce pays-là Le directeur du cabinet de la ministre de Mines a apprécié la qualité des débats Au regard du contenu des thématiques développées par les différents intervenants il ressort un besoin pressant de réformer si pas améliorer les mécanismes de la mise en œuvre de la fiscalité relative à l'activité minière d'exploitation artisanale Dans la finalité les études sur les coûts et la viabilité économique des modèles de traçabilité de l'or artisanal ont démontré que le régime fiscal constituait un obstacle majeur dans l'approvisionnement responsable de l'or Une ministre dans la rue pour désamorcer la grève des travailleurs congolais et autres journaliers prestants chez les indos pakistanais La ministre du Travail Emploi et Prévoyance Social Claudine Ndoussin Kembe les a convaincus hier après une descente sur le lieu Regardez La ministre de l'Emploi Travail et Prévoyance sociale Claudine Ndoussin Kembe qui a été saisie de nombreuses violations du code du travail ainsi que ses mesures d'application qui ont déclenché la grève et des troubles à la paix sociale des travailleurs congolais employés par les indos pakistanais et autres expatriés est descendu personnellement mercredi 18 août 2021 sur les avenues du commerce Ebokassa à Kinshasa où elle a échangé avec les grévistes question d'apaiser ses compatriotes qui revendiquent le problème lié à la sous-traitance au SMIG et à l'horaire du travail Je suis venu à la rencontre des travailleurs congolais qui se sont décidés d'emprunter la rue parce que leurs conditions de travail ne sont pas respectées L'inspection du travail est à pied d'oeuvre pour pouvoir résoudre avec l'inter-syndical des travailleurs ainsi que les différents syndicats de patronat pour pouvoir trouver un point d'attente 24 heures seulement après cette rencontre fructueuse que la patronne de l'emploi Claudine Ndoussi Kembe a eu avec les travailleurs du secteur de commerce invité à accorder leur confiance au gouvernement de la République qui est déjà saisi de leurs difficultés et s'attelle à leur apporter des solutions durables Les activités ont bel et bien repris ce jeudi au centre-ville de la capitale Elles peuvent désormais espérer réparation pour préjudice causé par leurs bourreaux Les victimes des violences sexuelles auront bientôt un fonds national Ce souhait de la très distinguée première dame a été salué à sa juste valeur par la directrice exécutive du Fonds mondial pour les survivantes des violences liées au conflit Naïcha Kelamouila nous en parle La République démocratique du Congo est un pays post-conflit et compte par dizaines des milliers des survivantes de violences sexuelles La première dame de la République Denise Nyakiru Tshisekedi championne des Nations Unies dans la lutte contre le violence sexuelle en zone de conflit a pensé à un fonds national de soutien aux victimes de ces crimes odieux une initiative qui a trouvé un engagement ferme du gouvernement de la République à travers le ministère des droits humains dans le cadre de la justice transitionnelle et son écho retentit positivement à l'international avec la présence d'Esther Digmans directrice exécutive du Fonds mondial pour les survivants des violences sexuelles liées au conflit au cours de ces échanges l'hôte de la première dame a rassuré de sa disponibilité d'accompagner techniquement la démarche et d'en assurer la visibilité dans d'autres pays question de créer une émulation On a eu un échange très constructif positif je pense il y a beaucoup de volonté vraiment de faire les meilleures choses ici pour les victimes et que nous sommes prêts à réfléchir à une collaboration et c'est des années et des années que les victimes n'ont pas reçu une réparation la réparation par contre c'est un droit ça les permet vraiment à reconstruire leur vie qui souvent est détruite complètement à cause de ces pires atrocités et c'est maintenant que le gouvernement de RDC s'engage vraiment pour prioriser la réparation et la mettre sur l'ordre du jour Pour impliquer toutes les parties prénantes dans la création du fonds une table rendait projetée par la première dame Denise Nyakiruti Sekedi Dans ce processus le fonds peut compter sur le ministère français de la justice sur la fondation pandie du docteur Mukwege et sur les survivantes elles-mêmes qui attendent réparation Nous devons compter sur nos propres forces pour sécuriser nos frontières cela n'empêche pas le recours de l'expertise des pays amis c'est un extrait du ministre de la communication et des médias en rapport avec l'arrivée des experts américains lors de son dernier point de presse voici extrait nous-mêmes nous sommes conscients de ce que cela représente comme responsabilité d'installer l'état de siège nous sommes conscients aussi que durant cet état de siège il y a des réalités auxquelles nous devons impérativement faire face dans un terrain où des problèmes perdurent depuis 20-25 ans mais il ne faudrait pas nous reprocher des manqués de volonté de toute évidence nous ferons de notre mieux pour répondre à toutes les préoccupations alors au sujet de l'arrivée des experts militaires américains il ne faut pas qu'on s'élèse ici c'est sur notre armée que nous devons compter en primaire c'est pour ça d'ailleurs que nous avons lancé le programme Bendele et Koyate nous allons le relancer bientôt parce que l'éruption nous a perturbés mais sur qui voulez-vous qu'on compte en premier si ce n'est pas notre armée moi je me désole très souvent de regarder de voir comment de manière parfois excusez-moi le terme légère nous tous on s'emprunt à nos militaires on s'en manque on rigole mais est-ce que vous avez conscience des sacrifices que ces hommes et les femmes consomment pour la protection du pays les militaires les enseignants les personnels médicaux parfois lorsque on dit des choses sur notre armée il faut se regarder alors l'armée là vous la diabolisez mais quand est-ce que vous aurez une autre le président de la république est arrivé il a trouvé l'armée avec laquelle il travaille si vous regardez le chef d'état-major général est resté le même il ne faut pas demander au président Tshisekedi même par pouvoir magique de créer une armée en cinq ans ce ne serait pas républicain parce que nous devons bâtir avec ce que nous avons il y a des efforts qui sont faits dans le cadre du renforcement de l'armée mais c'est dans le cadre de ces efforts parce que nous faisons face au terrorisme et qu'il y a une menace mondiale en Nitori de la suprême de la suprême de forces armées tout le monde tout le monde voulait savoir où est-ce que comment est-ce qu'on peut m'aider et où est-ce qu'ils peuvent intervenir pour que cette population qui a tant souffert pour que ces experts-là qui sortent maintenant il y a seulement trois mois alors que cette guerre a fait 20 ans et je vous assure comme je vous ai dit mais nous allons passer aux actes Aussitôt arrivé le ténat général Ouboyankachemadjouni a présidé la réunion du comité provincial de sécurité histoire de s'imprégner de la situation sécuritaire et opérationnelle où les forces armées ont neutralisé Oui, ADEF, MTM à Malaya dans le territoire d'Irum Et en nouvelles les remblées et rejets des minerais issus des unités des traitements de la générale des carrières et des mines ne sont pas à vendre ainsi en ont décidé les responsables de cette entreprise minière d'après le secrétaire général Mpongu Mbouyou ainsi que le directeur général adjoint de cette société d'Etat Ntambuengoi Kabongo la GCM a entamé une procédure de reconstruction et de consolidation du patrimoine de cette entreprise Les images et commentaires dans nos prochaines éditions Des dizaines des tonnes de maïs récoltées au centre pilote de Kanyamakasi se sont arrivées à Kinshasa en plus de la capitale D'autres provinces seront approvisionnées en ce produit des premières nécessités annonce faite par le commandant du service national général de brigade Jean-Pierre Kabouik à l'arrivée de cette cargaison Oscar Malkaïch C'est par le pitch de la SCTP Société commerciale des transports et ports que des dizaines de tonnes de maïs récoltées au centre pilote de Kanyamakasi sont arrivées à Kinshasa Les commandants du service national le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik a assisté personnellement à l'accostage des deux bateaux bourrés des sacs de maïs bio ce avant de visiter la minoterie chargée de transformer ce produit en farine de maïs œuvre des bâtisseurs du centre pilote de Kanyamakasi Dans cette minoterie il n'y a pas que le maïs de Kanyamakasi le produit issu du centre des lovaux dans le Congo central ont été acheminés à ce même endroit pour transformation Donc c'est un homme heureux que je vous annonce là parce que cela va nous permettre de lancer maintenant la transformation on va faire la farine qui va être mise à la disposition des Kinois et des Kinoises pour la consommation D'autres coins de la république sont concernés par cette campagne d'approvisionnement en produits alimentaires En dehors de ce que nous allons envoyer à Kamina une partie qui va rester à Kanyama à Mbujimai Mouneditou Kananga Tchikapa et Consor afin de faire bénéficier aussi à la population militaire et civile de la ville province de Kinoisesa Avec un peu de volonté il est possible de nourrir la RDC par une production locale et résorber ainsi les chômages Il est possible de quitter la dépendance minière et s'autosuffire sur le plan alimentaire Les ministres des mines et de l'agriculture se sont retrouvés pour mettre en place des stratégies pouvant booster le secteur agricole Marc Mangazakalala La République démocrate du Congo décidait à faire de l'agriculture une véritable puissance industrielle C'est les soucis du ministre de l'agriculture Désiré Nzinga qui multiplie des stratégies pour relever ce défi Il a partagé ses points de vue ce mercredi avec son collègue du ministère des mines Mme Antoinette Samba Kalambay Cette dernière lui a démontré comment les mines peuvent aider le pays à pouvoir basculer dans l'agriculture Les mines sont des produits épuisables par contre l'agriculture elle est permanente donc à tout moment il suffit de bien entretenir le sol vous avez le produit Beaucoup de pays du monde ont développé l'agriculture je prends l'exemple de la France par exemple les agriculteurs se sont concertés réunis aujourd'hui nous avons des banques même si je ne me trompe pas des banques des crédits agricoles dans d'autres pays du monde c'était des agriculteurs réunis en coopérative ils ont basculé vers des grandes économies dans leur pays donc tout ce que je pourrais faire un appel aux Congolais qui sont dans les secteurs agricoles de pouvoir s'organiser en coopérative et pourquoi pas demain créer des banques certes la RDC possède toutes les potentialités nécessaires pour s'offrir cette opportunité d'une puissance agricole analyser les questions importantes selon la feuille de route pour améliorer la transparence dans le secteur extractif en RDC tel est le thème de la 108ème réunion ordinaire du comité exécutif de l'ITU RDC ce qui s'est ouvert aujourd'hui les détails avec Peggy Mukunda la 8ème réunion du comité exécutif de l'ITI RDC s'est tenue sous l'égide de son président autour du ministre d'Etat en charge du plan Christian Mwandosimba Kabulo les parties prénantes ont fait un état de lieu du processus ITI selon la vision du président de la république qui tient à faire de la république démocratique du Congo un pays totalement transparent dans les industries extractives d'où l'engagement du gouvernement que dirige Jean-Michel Sama Loukonde qui s'emploie à mettre la coordination nationale de l'ITRDC dans des conditions meilleures pour bien réaliser sa mission nous sommes en train de mettre en oeuvre le processus ITE il faut les moyens financiers le gouvernement actuel s'est évertué à payer tous les arriérés pour permettre à ce que l'ITE puisse fonctionner que nous puissions aller de l'avant il faut un engagement de toutes les parties prénantes pour que nous soyons prêts pour la validation cette réunion ordinaire du comité exécutif de l'ITRDC a analysé les questions importantes selon la feuille de route afin d'améliorer la transparence dans les secteurs extractifs en RDC une retraite honorable pour les agents et cadres de la société commerciale du transport et des ports le plaidoyer que mène la ministre d'état en charge du portefeuille Adèle Caïnda auprès du gouvernement et de la présidence de la république Angèle Mabial-Alandou et Elie Toumba nous en parlent la société commerciale des transports et des ports se meurt et elle a besoin d'une thérapie 207 millions de dollars américains pour décompter la situation les contacts avec l'Arobank aboutissent à un prêt moyennant une décote de 25% ce qui veut dire que la SETP va décaisser 156 millions de dollars américains au lieu de 207 puis arrive Adèle Caïnda Maïna au portefeuille la différence des 51 millions de dollars américains la câble une colossale somme d'argent qui peut servir à payer le retraité à purer les arriérés des salaires et acheter de nouveaux équipements des négociations d'Hercule commencent les responsables de la banque centrale du Congo du budget des finances du portefeuille et de la DGDP réfléchissent sur le voies et moyens de réduire cette décote son excellence qui a souhaité qu'une commission soit mise en place pour qu'on arrive à trouver un point d'accord qui pourra être amené auprès des ministres de finances qui est d'une autorité à pouvoir avaliser un accord quelconque de près nous demandons à toutes les parties prenantes de la SETP d'être calmes et tranquilles nous sommes en train de progresser le gouvernement a pris la décision de payer ses créances nous attendons ce paiement sera fait il faut que chacun de nous puisse avoir la conviction que ce paiement sera fait et ça nous permettra de nous relever tant soit peu dès la semaine prochaine des experts vont se mettre à l'oeuvre pour redorer du sourire aux agents et cadres de la SETP les personnes vivant avec un handicap souffrent de la discrimination au sein de la société ceci représente un frein pour leur épanouissement par contre d'autres ont pu surmonter cela c'est le cas de deux personnes que Myren nous présente dans ce reportage l'intégration économique financière est de nos jours considérée comme un des moyens efficaces pouvant concourir au développement et à la mondialisation ceci concerne toute la couche de personnes sourds aveugles albinos handicapés physiques et tout autre vulnérable en république démocratique du Congo à l'occurrence et par extension en Afrique les gens considèrent souvent par ignorance la surdité par exemple comme signe d'idiotie empêchant les personnes qui en souffrent de se prendre en charge bien au contraire dans cette catégorie de personnes vulnérables il existe ceux qui luttent pour une intégration sociale afin de devenir autonome financièrement tel est le cas de Cécile Koussasouka vivant dans la commune d'Elemba qui encadre le jeune fille vivant avec handicap comme elle en les initiant dans la coupe écouture elle éprouve quand même d'énormes difficultés je suis personne vivant avec handicap mais je vis me mettre comme ça à la maison c'est pas bien je ne dois pas commander je fais mon atelier je prie des amis je forme les élèves les gens qui viennent qui ont besoin de moi je les forme malgré vivant avec handicap malgré mes difficultés que je peux raconter mais je fais tout d'être utile dans la société dans ma nation elle n'est pas la seule monsieur Maboulot un jeune homme d'une quarantaine révolue est un touche-à-tout il est dans la savonnerie dans l'environnement et exerce plusieurs autres métiers lui aussi transmet ses connaissances aux jeunes sourds autrefois enfants de la rue Mabila est dans la savonnerie un savon très bien apprécié par ses clients et ce avec l'aide de ce semblable autrefois enfants de la rue Cécile et Mabila ne constituent pas une charge de plus pour la famille et pourtant ils participent à l'émergence de la classe moyenne avec la création des emplois Cécile mérite une attention particulière des autorités dans la prise en charge de toutes les personnes vulnérables capables d'entreprendre et pourquoi pas devenir futur millionnaire de la République démocratique du Congo De Lupen à Pompage la voie c'est la Nzolatima et pourtant cette route se trouve dans un état de délabrement très avancé une équipe de la présidence de la République a effectué une descente sur le terrain pour en faire un rapport aux décideurs et d'Itsala C'est peut-être à l'ébout du tunnel qui s'annonce pour les populations de quartiers Mamayemo Lukunga Bumba et Ngombakikousa dans la commune d'Ngaliéma une délégation des conseillers du président de la République au collège des infrastructures conduite par Cédric Kabangou et José Ntedika est venue palper les réalités de la route Nzolana qui va de l'UPN à Pompage en état d'abandon total à l'initiative d'un maître éméré prince Landou Mandundou un des notables d'Ngaliéma deux pétitions ont déjà été signées et adressées au président de la République pour la réhabilitation complète de cette route vous avez découvert qu'il y a des érosions qui n'existaient pas à l'époque lorsqu'on programmait cette route ces érosions ces changements de milliers ont fait que le chef de l'Etat via son directeur de cabinet puisse dépêcher une équipe pour faire un constat préalable ce constat préalable va permettre à ce que des études soient réajustées naturellement les coûts soient réajustés et la question va être discutée au niveau du gouvernement après le constat de l'état très délabré de cette route qui relie pompage à l'UPEN la délégation a rassuré la population d'être entrée en contact avec l'agence congolaise des grands travaux et promis de faire rapport au chef de l'Etat afin qu'une solution urgente soit trouvée dans le sens de la reprise effective des travaux sur cette route Nous vous l'avions dit à l'ouverture de ce journal que nous recevions pour vous le professeur Théodore Ngoï Pasteur encore une fois bonsoir Bonsoir Vous êtes président du comité scientifique du projet international de l'UNESCO la route de l'esclavage la route de l'esclave Quel rapport avec la traite négrière et surtout quel rapport avec la république démocratique du Congo D'abord avec la traite négrière le projet a été lancé en 1994 par l'UNESCO à la demande de Haïti et des pays africains pour briser le silence sur la traite négrière notamment pour inscrire cette tragédie dans l'enseignement mais aussi pour identifier les sites des mémoires érigés des monuments commémoratifs un comité international a été créé et des comités nationaux au Congo ce comité a été dirigé par le secrétaire permanent de la commission nationale pour l'UNESCO sous l'autorité de l'assemblée générale de la commission nationale pour l'UNESCO que président les ministres de l'EPST avec comme premier vice-président le ministre de l'ESSU et deuxième vice-président la ministre de la Culture L'ADC est concerné pour des raisons historiques et mémorielles nous avons connu trois sortes de traites la traite trans-saharienne dite aussi traite orientale traite arabe la traite trans-océanique ou trans-atlantique qui a été les moteurs de l'économie mondiale ce sont les noirs qui ont construit les économies héros américaines et nous avons connu la traite post-missionnaire belge qui a été une traite intérieure qui au-delà de l'exploitation économique des Congolais de leur terre de leur matière première a été si vous voulez le moment où beaucoup de Congolais ont été tués il y a un rapport dit rapport casement de la House of Common qui dit que 8 millions de Congolais ont été tués se fit un génocide un crime contre l'humanité doublé des génocides donc nous Congolais nous devons savoir que 60% d'esclaves sont venus de l'ADC on trouve les bas-congos en Haïti qui est devenu enfin c'est l'île Saint-Domingue qui est devenu Haïti république démonicaine il y en a même qui disent aujourd'hui que la première constitution d'Haïti a été écrite en Kikongo et on trouve les Congolais partout dans le monde et donc le Congo a des raisons de pouvoir mettre en place ce comité qu'il a mis en place puisqu'il existe des sites ici à Kinshasa beaucoup de gens ne le savent pas que la baie d'Engalim jusqu'à Kinsuka fut un marché d'esclaves vous allez au bas-congos la place Belvedere c'est un marché d'esclaves vous allez à Sianfum il y a des vestiges c'est fit un port un lien de cantonnement mais aussi un port d'embarquement vous allez d'Allemagne à Tongouni vous avez plusieurs sites et qu'est-ce que vous pouvez enfin justement il y a plusieurs sites vous êtes venu ici donc il y a une activité en vue quelle est cette activité et quel est le programme autre raison historique il faut que je dise que le mandat du président de la République à la tête de l'Union africaine est fondé sur les thèmes art, patrimoine, culture donc c'est aussi une raison pour laquelle d'ailleurs comme activité après celle qui va avoir lieu le 23 août nous allons organiser un symposium international sous l'autorité du président de la République plusieurs chefs d'État africains viendront au Congo Brazzaville il y a un comité qui a été créé par décret du président de la République c'est vous dire quelle importance le Congo en fasse quelle importance accorde ces pays à la traite et à ses conséquences chez nous nous allons organiser la journée internationale du souvenir de la traite parce qu'une des missions du comité scientifique nous allons cette fois-là organiser cette célébration assise en FOMO dans le territoire de Moanda dans le Bas-Congo parce que c'était un lieu de cantonnement et d'embarquement il y a des vestiges qui existent que nous allons essayer de restaurer un comité de pilotage présidé par les ministres que j'ai cité a donné naissance à un comité préparatoire qui organise demain sur le site de l'UPN une conférence sur le site de l'UCC et de l'UPC à 10h déjà à l'UPN des historiens vont s'exprimer devant tous les étudiants et tous les enseignants et à 10h également au même moment ce sera à l'UCC et dans l'après-midi à 14h nous serons à l'UPC l'Unicine va organiser cette même conférence le 28 parce qu'elle a estimé qu'elle voudrait avoir plus de temps pour mobiliser plus de monde c'est très important et nous voyons qu'il y a trop de la matière sur ce point-là j'espère que le message est passé les rendez-vous est pris demain dans différentes universités merci beaucoup et il y aura aussi des conférences à l'université Joseph Cassavoubou à Beaumont et aussi à l'université en Bazangongou ça c'est après la célébration à Sine-Foumou et le Congolais sache que notre pays doit prendre la tête de cette question de la traite des grières de ses conséquences et des réparations qu'elle appelle exactement merci beaucoup monsieur le professeur pasteur Théodore Goy d'avoir répondu à notre invitation sur la RTNC merci poursuivant ce journal les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire en perspective bien l'institut facultaire de sciences et de l'information et de la communication s'est mis au pas une réunion s'est tenue aujourd'hui pour préparer ces gros jours regardez la République démocratique du Congo va bientôt tenir les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire 25 ans après pour apporter des propositions devant le maître dans le même diapason que les autres pays du monde c'est ainsi que l'institut facultaire de sciences de l'information et de la communication IFASIC a ouvert ce jeudi 19 août l'atelier de vulgarisation de ces états généraux de l'ESSU l'IFASIC va ainsi dégager un certain nombre de problèmes qui handicapent la bonne marche en rapport avec la gouvernance les programmations d'études les ressources humaines et matérielles ainsi que financières le professeur Arthur Yenga expert au comité d'organisation de cet atelier vice-doyen de la faculté des sciences et de la formation a apporté sa contribution sur l'analyse des besoins et des attentes en ce terme une des propositions phares qui vient d'être discutée là dans cet atelier c'est le problème de la cohérence et de l'organisation de notre système d'enseignement je crois que l'urgence impose qu'à l'avenir je parle de cette proposition là qu'on ait un seul ministère de l'éducation nationale parce que si on a ce ministère ce ministère peut prendre en compte tous les problèmes depuis la maternelle jusqu'au supérieur pour apporter des solutions globales et cohérentes à tous les niveaux D'après le comité préparatoire de l'IFACIC sur les états généraux de l'ESSU la proposition concrète serait de fusionner le ministère de l'ESSU et celui de l'EPST en un seul ministère de l'éducation nationale afin de résoudre le problème de l'éducation en amont La ville de Kinshasa mérite la mobilisation de sa population pour le rayonnement de la capitale afin d'être comptée parmi les villes coquettes de l'Afrique pour se faire la Sbel Banakin tient à redynamiser ses activités sur les 24 communes de la capitale c'est ainsi qu'elle organise une assemblée générale extraordinaire élective pour se choisir des hommes et des femmes dynamiques et crédibles le rendez-vous est prévu pour ce dimanche 22 août 2021 au siège de l'avenue Boyena numéro 13 au quartier Matungu dans la commune de Calamoun non loin de l'église Saint-Joseph fin de ce journal mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi merci à vous qui nous suivez partout ailleurs sur Satellite vous êtes sur la RTNC l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Serge Merlin Matagrand sera pour moi le plaisir de vous retrouver et très prochainement à demain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501